C'est ce qui me frappe quand je vais au supermarché, c'est que là, en ce moment, et de plus en plus, on est submergé d'étiquettes et de labels différents, que ce soit pour l'écologie, le bien-être animal, tout ce qui est organique, vegan, végétal, végétarien, et on s'y perd un peu, on ne sait pas toujours si c'est des labels officiels ou c'est purement marketing. Du coup, on s'est penché sur tous ces différents labels pour expliquer à chacun d'entre eux, on en a répertoyé plus de 100, rien que sur le marché français, qu'ils soient français ou européens ou internationaux, officiels ou non. Avec mon binôme, on a surtout travaillé sur la recherche de quantités, parce que lors de nos visites, on a réalisé que souvent, on a conscience des quantités produites, mais des ressources nécessaires à cette production, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc on est allé visiter des apiculteurs, des moulins, pour vraiment récupérer ces données de ressources. Par exemple, pour le miel, on a découvert qu'il fallait 45 000 abeilles pour produire un pot de miel, et ça, c'est des choses que nous, quand on achète, on ne se rend pas du tout compte, parce que comme la farine, on a l'impression que c'est un produit qui demande très peu de modifications, alors qu'au final, les ressources qu'il faut pour produire cette farine sont quand même une très grande quantité. Nous, on a été particulièrement frappés par la vitesse à laquelle pousse un champignon, et à partir de cette observation, aussi simple soit-elle, on a essayé d'expliquer les cycles dans la nature. Donc ici, il y a une sorte de parallèle qui est fait entre une courge et un champignon, et ce qui est exposé ici, c'est que le champignon, enfin la courge pousse dix fois plus lentement qu'un champignon. Avec mon camarade Mazen Al-Sagir, nous avons visité des greniers, ce sont des personnes qui cultivent, qui gardent et qui protègent des espèces de graines en voie de disparition, par rapport à l'agriculture intensive. Il y a aussi un label qui s'appelle Prospecie Rara en Suisse, et du coup, leur rôle, c'est ça, c'est de protéger les espèces animales et végétales en voie de disparition. Et nous, dans cette installation, on a voulu montrer le fact qui est que sur un demi-millier de tomates, de variétés de tomates, la plus cultivée et la plus consommée, c'est la tomate ronde. Et du coup, pour montrer cela, on a utilisé le plâtre pour définir les variétés qui sont oubliées ou mortes, on peut le dire comme ça, en voie de disparition, par rapport à la tomate rouge ronde qui est partout dans nos assiettes et sur les marchés et qui est la plus cultivée sur Terre. Ma génération est très portée par les questions écologiques et environnementales, et c'est d'actualité. Cependant, je ne crois pas que les réponses quant à l'agriculture ont vraiment évolué, ni le savoir. Du coup, il y a un peu un schisme entre nous, le fantasme qu'on a de ce qu'est l'écologie et par extension, la vision qu'on a de l'agriculture par rapport à la réalité du terrain et de ce que ça implique. Pour moi, l'agriculture actuelle, elle est un peu coincée entre deux choses. D'un côté, il y a la population qui grandit de plus en plus et qui demande du coup de plus en plus de nourriture. Et de l'autre côté, il y a la nature qui, elle, ne peut pas forcément donner plus. Ce qui fait qu'on est un peu coincé dans... Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est un peu trop peut-être coincé dans le côté rendement et il faudrait qu'on réussisse à trouver cet équilibre entre savoir écouter la nature et ses besoins tout en réussissant à nourrir assez. Je pense que l'agriculture actuelle, comme beaucoup de choses, prend des proportions assez monumentales et a des échelles assez grandes. Et c'est quelque chose qui parfois me dépasse et que parfois je comprends mieux. parce qu'on voit des paysans tous les jours. Enfin, moi, j'en vois souvent. Mais je me rends compte que des quantités peuvent me dépasser. J'ai l'impression qu'en Suisse, on a un système politique un peu différent de celui de la France et on est amené à voter et donc on a un impact aussi sur l'agriculture. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on est un peu mal éduqués parfois et du coup, en conflit avec les anciennes générations, en fait, celles qui continuent de faire fonctionner l'agriculture. Et du coup, pour moi, j'ai l'impression que des fois, ça peut être compliqué, ce conflit. Alors moi, j'ai grandi en France, en campagne, à côté de monoculture, de blé, de maïs. J'ai toujours eu une éducation assez critique vis-à-vis de ces monocultures et de la façon dont on cultive aujourd'hui. Aujourd'hui, les besoins, ils sont devant nos yeux et on est dans une société qui ne répond pas à ces besoins-là. Et du coup, on s'éloigne du vrai propos et des vrais problèmes qui nous concernent tous. Et du coup, le design a un rôle assez important à jouer là-dedans, je pense, puisqu'il pourrait apporter au niveau local des réponses vraiment beaucoup plus cohérentes vis-à-vis des besoins vraiment qui sont à côté de nous et qui nous concernent tous. À 21 ans, je trouverais ça un peu présomptueux de répondre par l'affirmative. Mais pour reprendre la réponse d'avant, la candeur qu'on a, la naïveté qu'on porte à ce sujet-là peut apporter des réponses assez intéressantes, je crois, au débat. Pour moi, c'est un peu compliqué dans le sens où la production même de l'agriculture, c'est quelque chose de très poussé, c'est vraiment de l'ingénieur et plutôt des scientifiques de la nature qui vraiment étudient comment les plantent leurs besoins, etc. mais je pense qu'on peut avoir un rôle à jouer plutôt pour aider les paysans, par exemple, que ce soit dans leur gestuelle ou leur position pour les aider à travailler d'une manière un peu plus agréable. Nouveau, je ne sais pas, j'ai l'impression que le design peut apporter des solutions, ça a toujours été le cas et des problématiques, il y en aura toujours, donc on pourra toujours en amener, mais pas des nouvelles. Je suis d'accord avec Léon, je pense qu'on est toujours capable de repenser des choses existantes, mais qu'on n'est pas là pour redéfinir des concepts dans leur entièreté, mais juste un petit peu améliorer la vie, enfin le quotidien. Je pense qu'il y a beaucoup de liens entre le monde de l'agriculture et le monde du design, parce qu'il y a beaucoup de réponses à des problèmes que les agriculteurs font d'eux-mêmes. Par exemple, j'ai des camarades qui ont fait une installation sur la débrouillardise, donc les agriculteurs qui se mettent eux-mêmes dans un process de design, dans le sens où il y a un besoin et ils font en sorte de répondre à ce besoin par un quel groupe moyen et je trouve ça très intéressant. Pendant les visites qu'on a faites avec l'école dans différentes exploitations agricoles, ce qui était assez frappant, c'était parfois l'ultra-professionnalisme des agriculteurs et ce qui se répercute aussi dans leurs installations et l'argent et le temps qu'ils investissent dans des machines ultra-perfectionnées. Et à côté de ça, le regard hyper naïf qu'ils ont en ajustant cette même machine ultra-perfectionnée par un petit bout de rien, un bout de bois qui traîne pour ajuster ça en élastique, ce qui est du design à l'état pur, ultra-naïf. Et c'est intéressant, ça fait un peu la bascule entre ce que je disais avant, entre nous, notre regard naïf sur l'agriculture et eux, le regard naïf qu'ils ont sur le design. Pour moi, il y a un lien entre le designer et le paysan dans le sens où le paysan apprend à être un peu débrouillard justement et c'est quand on va visiter les exploitations, on réalise qu'ils créent facilement plein de petites solutions à leurs problèmes du quotidien et pour ça, je trouve que le titre fonctionne assez bien parce qu'il s'inspire de l'environnement du quotidien pour créer des solutions à leurs problèmes. Le rôle du designer et du paysan, il est peut-être assez proche puisque justement, il touche au vivant et voilà, j'ai l'impression que c'est aussi simple que ça de nouveau. Moi, je vois quelque part qu'un designer, c'est une profession, être designer, c'est une profession où on est assez polyvalent, on est un peu des touches à tout dans notre domaine et les agriculteurs dans leur domaine à eux sont aussi quelque part des toux-châteaux et c'est ça que je trouve intéressant dans les deux. Je salue l'investissement professionnel et personnel de Constance Rubini et l'énergie qui est mise à rendre accessible le design, surtout quand on se balade dans la collection permanente, le jeu entre design dit contemporain, donc on peut autant trouver du design italien des 70's, du design anglais des années 80, à côté de pièces Louis XV, Louis XVI, donc ça donne de la perspective à la fois quelque chose de très contemporain mais aussi à quelque chose qui pour moi à mes yeux peut paraître un peu vieillot. C'est un lieu que je ne connaissais pas du tout et j'ai beaucoup apprécié l'architecture avec tous les murs en briques et je trouve aussi intéressant le fait que dans le musée les murs ne sont pas du tout blancs, il y a vraiment une volonté je trouve de créer une ambiance dans chaque salle et chaque ambiance est appropriée à la salle et ce n'est pas uniquement ça ne s'est pas uniquement limité à des tables avec des installations dessus. C'est un musée qui propose des sujets intéressants et j'ai fait un tour dans l'ancienne partie du musée et j'aime bien le contraste qu'il y a entre cette exposition qu'on peut voir ici et des choses beaucoup plus vieilles et datées. C'est aussi assez étonnant de se retrouver ici dans une prison et d'avoir tous ces murs qui sont porteurs aussi de marques et nous on vient juste amener toute autre chose mais le parallèle il est intriguant. Pour moi, c'est la première fois que je viens au musée des arts décoratifs et de design de Bordeaux et c'est un accueil assez inattendu je ne m'attendais pas vraiment à cet espace d'exposition par exemple à la prison l'ancienne prison je trouve ça assez original du coup il y a une ambiance assez originale et assez cool qui règne et les expositions ce qu'on y voit je trouve ça assez inattendu et assez chouette oui c'est un accueil 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 c'est un accueil